J'ai l'honneur aujourd'hui de prendre la parole pour un discours sujet de C-13. J'ai vraiment, c'est un moment triste parce que nous avons ici un projet de loi avec tous les fautes qu'il a dans la première lecture. J'aimerais aussi dire que je suis désolée de la décision du président. Je comprends le bien fondé, mais j'aurais appuyé la demande du député d'Escroix-Môte-Rouande-Fouca. J'aurais aimé que l'amendement soit choisi. C'est une question qui est importante en matière d'identité de genre pour mettre fin à la discrimination. Et je crois qu'il est déplorable d'avoir été la chance de présenter cet amendement à la Chambre. Mon collègue de charlatan a bien expliqué la situation. Il est déplorable que le projet de loi n'ait pas été scindé. Il ne fait aucun doute que l'adoption facile aurait pu nous permettre de composer avec la cyberintimidation. Il est question d'accès légal, qu'on appelle aussi espionnage sur Internet, dans la vie des Canadiens. Il y a de nombreux aspects dérangeants relativement à l'espionnage sur Internet ou à l'accès légal. Certaines parties de ce projet de loi ne portent pas sur la cyberintimidation. auraient dû être abordées séparément. Et ces parties portent sur l'accès légal. Ces articles qui portent sur la divulgation de communications privées des Canadiens dans des circonstances moins sévères que par le passé, contrairement à ce qu'à des ministres, sont dérangeants. Sinon, on n'aurait pas fait des déclarations aussi fermes. Jennifer Stotter et le commissaire Kovalkin, de nombreux experts en matière de vie privée, ont dit que ce projet de loi viole nos droits enversu de la Charte, nos droits en matière de vie privée. L'Association du bureau canadien, l'Association des avocats criminels, ont dit que certaines parties de ce projet de loi seraient acceptables si on apportait des changements, mais les changements ont été refusés en comité. À titre de député-chef du Parti vert, j'ai été invitée à participer au processus. On m'a donné 48 heures d'avis. J'ai présenté une douzaine d'amendements à peu près sur le C13. Je l'ai présenté au comité pour tenter d'améliorer ces articles dont on va maintenant demander la suppression. Nos arguments n'ont pas été retenus et tous les amendements ont été rejetés. Je vais vous parler des principaux thèmes. Évidemment, on a beaucoup discuté de ces thèmes. La députée de Gatineau a bien expliqué ce qui n'allait pas avec ce projet de loi. les dispositions qui permettent aux entreprises de télécommunications de divulguer de l'information privée. Ces dispositions sont inutiles. En fait, on a maintenant aussi l'arrêt Spencer, dont on a parlé plus tôt cet après-midi, qui a dit clairement que le projet de loi ne respecte pas la Cour suprême. Les compagnies de télécommunications ne devraient pas plus facilement pouvoir divulguer de l'information. Il faut se demander quand l'information peut être divulguée. alors tout cet aspect est inquiétant. Le fait qu'il ne puisse pas y avoir de poursuites est aussi inquiétant. Et tout ça pour contrer la cyberintimidation. Prochain domaine de préoccupation, le manque de reddition de comptes et de surveillance. auparavant, les policiers avaient à avoir des motifs raisonnables. Maintenant, la disposition a été diluée. Il faut avoir une plus grande surveillance. Quand on parle de vie privée, à l'ère d'Internet, l'information privée des Canadiens, ce qu'on gardait chez nous auparavant sous clé, auparavant, un étranger aurait dû entrer chez vous pour obtenir des choses que la technologie d'aujourd'hui vous permet maintenant facilement d'avoir accès. On parle simplement d'exercer des pressions auprès des compagnies de télécommunication. Il s'agit d'une menace considérable aux droits de vie privée au Canada. Si ce projet de loi est adopté tel quel, ce sera une violation considérable. Cela va mener à des violations des droits de vie privée des Canadiens. Un autre aspect, ce sont les agents qui peuvent avoir accès à cette information. La liste est maintenant trop longue. On a dit que les agents publics, et ça, c'était dans un éditorial qui a été publié dans le National Post, qui a été publié le 4 mai 2014, on signale que la liste d'agents publics qui auraient un accès à l'information privée des Canadiens s'étendrait aux maires actuelles de Toronto. Bien qu'ils composent actuellement avec une tragédie personnelle et qu'on lui souhaite un bon rétablissement, le message est transmis. On ne veut pas que l'information privée des Canadiens se retrouve accessible à une si longue liste de personnes. Eh bien, il y a le SCRS, le Bureau de la sécurité des télécommunications, ce n'est pas la surveillance et la reddition de comptes auxquels les Canadiens s'attendent lorsque l'État décide de réduire les critères et de baisser la barre pour l'accès à l'information privée des Canadiens. M. le Président, on va sûrement tenir un débat là-dessus. Je sais que le député qui est ministre de la Justice pourra trouver des façons de nous dire que ça n'a aucune incidence sur la vie privée des Canadiens. s'il n'y a pas d'incidence sur les libertés civiles, pourquoi est-ce que les organismes de droit et les universitaires disent que c'est le cas? Je demande aux députés conservateurs où ils prennent leur idéologie. Il y a des députés de l'autre côté qui se décrivent comme étant des gens qui ont une certaine réticence à ce que le gouvernement met le nez dans leurs affaires. Je me demande vraiment comment on est passé à un État Big Brother si le gouvernement veut de l'information. Eh bien, les gens de ce côté-ci sont d'abord favorables à une autre façon de voir les choses. Nous sommes favorables aux droits en matière de vie privée. Vic Thames avait dit que ceux qui étaient en faveur de cette façon de voir les choses étaient favorables aux pédophiles. Il faut tenir compte des mesures qui vont protéger les gens vulnérables de la cyberintimidation. mais il faut quand même imposer des limites à Big Brother. Ça va trop loin et le gouvernement le sait. Merci, M. le Président. Question et commentaire. Le secrétaire parlementaire du ministre de la Justice. Merci, M. le Président. Je remercie la députée de son discours. Dans son discours, elle a dit qu'elle estime que ce projet de loi devait être scindé en deux parties. C'est-à-dire qu'il y aurait un projet de loi qui parle de la distribution non consensuelle des images intimes et tout le reste, tous les pouvoirs d'enquête feraient l'objet d'un projet de loi séparé. Je n'ai pas entendu dire quel autre témoin elle pourrait faire venir en comité puisque le comité a déjà tenu des audiences sur ce sujet. Ensuite, je me demande si elle a lu le rapport du groupe de travail sur l'intimidation. La recommandation 4 de ce rapport indique que le groupe de travail recommande que les pouvoirs d'enquête contenus dans le Code criminel soient modernisés. Ces amendements devraient comprendre de nouvelles ordonnances de production pour des communications, de nouvelles ordonnances pour les données et une amélioration de l'efficacité et d'autres amendements aux infractions qui vont aider à l'enquête de cyberintimidation et d'autres crimes avec des preuves électroniques. Comment peut-elle nous dire que nous n'avons pas besoin de ces pouvoirs d'enquête pour empêcher les prochains cas du type Rathia-Parsen? Merci, M. le Président. Le député de Saanich-Gulf-Irland. M. le Président, je remercie le secrétaire parlementaire de sa question. On sait que le Code criminel contient beaucoup de mesures pour enquêter les crimes de cyberintimidation. Le Code criminel contient ce qui suit. Aucune ordonnance de production est nécessaire pour qu'un agent de la paix puisse fournir les documents ou l'information. On sait qu'on peut faire plus, qu'on peut suivre la trace de la cyberintimidation, mais il ne faut pas oublier que notre rôle ici à titre de député est de tenir le gouvernement responsable. Le gouvernement abuse des pouvoirs. Nous avons de moins en moins de respect pour les responsabilités civiles. Moi, j'estime que le Code criminel actuel va assez loin pour nous donner les pouvoirs dont on a besoin et que ce projet de loi va trop loin. et que ce projet de loi va plus en plus. C'est parti de loi